Sadi Zobal Krah Sur une grande map Heureusement il y a le forgelance qui est vachement fort Mais Sacryxel par exemple Est-ce que c'est si fort que ça ? C'est sur le papier Ca fait un peu peur mais en vrai c'est pas si fort que ça je pense Ok c'est parti On a le Wapanta Qui rejoue son forgelance full haut Pas le mode terre haut apparemment Il joue full haut Très bien il a une zone elding s'il le souhaite On a un Saïda Qui a l'air de jouer un mode ret Un Krah qui joue mode terre Avec un nebus ou pas Je crois pas qu'il est nébuleux Il y a un forgelave Un Zobal feu j'ai l'impression On veut essayer d'aller choper le Krah à tout prix Parce que je vois qu'il décale là bas On va pour elding On va éroder que le Krah du coup Et on va se valkyre directement On va hésiter à valkyre direct Puisqu'il a terminé son tour en ligne de vue On a un Xael qui a l'air de jouer Mode ret ou agile Je sais pas il a 100 tac Il a moins 20 Il est en pathos C'est pas trop Ça va être du ret quand même Ok Et un Sacklier qui joue En cadre en feu En mode feu quoi Sacklier feu On va prendre une zone triant Donc ouais on a pas pu prendre la zone érosion Avec le Saïda C'est un peu dommage Et on va focus ce Krah Qui a pas d'irée super élevée Qui est en 4 feuilles Ok Pas de résistance critique non plus Ouais je suis pas un grand fan Du mode mono élément O sur Forjan Il a très peu de points de vie Waportail 4200 C'est pas énorme On va pouvoir ramener un petit peu ce Krah J'ai l'impression Est-ce qu'on joue Frappe du Xelor du coup Ça coûte quand même beaucoup de PA Ok on va quand même frappe du Xelor C'est pas mal Il est taclé Alors il va pouvoir s'échapper Mais il pourra pas s'échapper super loin Le sacreur devrait pouvoir Être capable de le récupérer derrière C'est pas mal C'est pas mal du tout Un Krah qui est taclé C'est un peu comme une autre op C'est quand même pas la belle vie pour lui La Libé est pas Est-ce qu'il joue flèche de repli Ah il joue repli Donc ça ça le met bien Flèche de repli va lui permettre De repartir très loin Avec une empoisonnée Je pense qu'on va clairement focus Ce forge de lance Est-ce qu'il lui mettrait pas Une érosive également Ça sera un état pesanteur Sur le sacreur Il voulait empêcher la pénitence Il s'en sort pas mal Il arrive à bien reculer Et en plus il a perdu 3 PM Ah ouais Attends il a pris moins 2 pardon Moins 2 du Tréhant C'est un peu sévère Avec 75 d'esquive Du coup on va tuer cet arbre On pourra pas faire beaucoup mieux que ça Et c'est vrai que si on veut focus ce Krah L'initiative elle est pas forcément insane Bah le Krah joue après le Xelor Donc comme on vient de le voir là Il va juste à chaque fois se barrer Et l'arbre qui est clean évidemment On met une épée La petite perfusion Perfusion qui est vachement fort Contre Sayida Il faut en profiter Ça aurait été bien de mettre la perfusion Sur le Xelor aussi Mais bon on peut pas tout faire Bon le Zomal qui joue en mode mêlée Est-ce qu'il va vraiment être utile A part spammer le chine ? Est-ce qu'il jouera à Madure aussi peut-être ? Et putain il a que 2 PM Ward On aurait peut-être dû essayer De mettre plus d'esquive Après il a peut-être juste pas eu de chance Il a 60 d'esquive pour le moment On va pas mettre de placeron Et je pense qu'il a bien raison Il va debuff Et ça je pense que c'est très bien joué C'est un truc que j'ai répété 600 000 fois C'est que Si tu debuff l'érosion du Forge de Lance Franchement tu chill un peu Enfin des mecs le font C'est pas trop tôt Il y a plein de fois où j'avais dit Putain pourquoi le Panda Il joue pas Souillure Pour debuff l'érosion et tout Là enfin un mec le fait Avec Avec aussi sa Trance L'ailleurs qui est très bien Non c'est vraiment bien ce qu'il a fait Parce que là Ward Il va pouvoir taper Mais il n'y aura pas d'érosion Donc c'est vraiment Pas si impactant que ça Je pense que Je pense que c'est vraiment Thunder il maîtrise bien Les compos contre Forge de Lance Alors là pour l'instant Ça joue de la bonne façon Là en plus Le tour de World Portal Vu qu'il est en mono-éléments Vous allez voir que c'est pas insane C'est pas un mod B Il récupère sa lance Mais après il fait quoi J'ai l'air de fou Tu vois il peut lancer du lac Et refaire Jormune Non il peut pas refaire Jormune en plus C'est pas terrible terrible Quand t'es mono-éléments Il récupère pas sa lance en plus Après c'est limite bien De laisser la lance Ça fait un téléfrag pour le Xelor Ça peut être pas mal Mais on sent qu'encore une fois Là c'est très bien parti pour Thunder Je vais pas vous mentir Le petit debuff de l'érosion Et tout ça m'est vraiment bien Moi je suis honnête avec vous Je le sens pas spécialement bien Pour cela Ah il y a une Capric apparemment Il y a une Capric sur le Xelor C'est pas mal ça Capricale sur le Xelor Ça va être utile On avait parlé le combat précédent De la Capric C'est vrai que c'est vraiment pas dégueu Bref en tout cas Pour le moment on a pas pris d'érosion Mais on sait qu'en Team Saiyan Saïda t'as pas besoin d'érosion D'érosion beaucoup pour gagner C'est très bien Saïda a pas l'air de taper très fort Cette fois-ci Mais il va faire beaucoup de retrait PM Et Xeror qui a bien esquivé Cette fois-ci ça fait plaisir Ouais je suppose qu'il a fait exprès De laisser sa lance Pour le petit téléfrag pour le Xel C'est pas trop mal Pas des synchros On met un cadran Je sais pas trop Une kawad pour ramener le Xelocra En plus il y a tous les petits procs Forge de lave Qui sont vachement relous Et on va renvoi On voit le Xelocra au corps à corps Sa cléur Bon il pourra seulement se débrouiller Pour sortir d'ici Avec une flèche de repli Une nouvelle fois Est-ce qu'on peut caler Un petit peu de retrait Un peu dommage le cardan Il aurait fallu le mettre là Après il voulait peut-être retirer Les Péros Adi En fait il avait le choix Parce que là du coup Il donne pas les Péros Forge de lance Mais il retire des Péros Adi Si il le mettait là Il donnait les Péros Forge Il retirerait pas de Péros Adi Donc je sais pas si c'est fait exprès Ou pas C'est peut-être fait exprès Pour cancel Les flèches de repli aussi Quoique Ouais non ça cancel pas spécialement Il va disper Il va pouvoir s'échapper Une nouvelle fois Bon au moins le Krah Il peut pas vraiment DPS Il peut pas vraiment taper Parce que tous les tours Il est obligé de se barrer quoi Donc pour l'instant Ils tapent pas Mais ils sont pas pressés De trop taper Côté Thunder Parce qu'ils posent leur jeu Avec le Sayeda Pour l'instant Et le Sacreur Qui a 0 PM En fait tout simplement Après il peut quand même Faire transpo Pour choper quelque chose Mais Le retrait PM Qui fait l'affaire Non la game Se passe un peu Comme j'imaginais pour l'instant Et la compo Fait peur en face quoi Exel Sacreur Le forgeant Je pense qu'il va être utile De toute manière Parce qu'il tape de loin Il érote de loin Donc ça c'est cool Mais Exel Sacreur Est-ce que ça va vraiment Être si fort que ça ? Pas sûr Maîtrise d'armes On transpo On va pouvoir Flamish un petit peu Vraiment Focus Secre Par contre Ça on y tient à mort Puisque c'est celui Qui érode aussi Même si bon En vrai encore une fois C'est pas une game Qui va jouer à l'érosion En vrai c'est quand même Celui qui est le moins tanky Quand même Tu râdes les res 37 O Et qui peut taper une fois Cette lance Qui permet de faire Cavalcade Ouais non Ça va être un peu Comme la game d'avant C'est normal qu'au début On soit pas vraiment en danger Mais dès qu'il y a plus de pre-tech Le Salida va commencer à taper Et là ça va être vraiment difficile Salida La classe fait trop peur Là il va essayer D'aller taper peut-être Sur le forge de lance Pour lui virer son ocre Voilà Avec un retrait PO également Une petite tortoise Là de toute façon Nous on va re-éroder Un peu dommage Vu qu'il y avait la lance Sur le terrain Il va devoir claquer Epilogue en plus Picra contre forge de lance Ils ont des coups Ils se trouvent vraiment Pas spécialement Encore une fois Sur une map comme ça Non c'est C'est pas risqué En plus t'as un Zobal dans ta team Qui peut protéger ton Kra C'est picra Il a tout son sens Alors je sais pas S'ils vont gagner pour autant Mais même si Même si le Kra finit par perdre Ça sera vraiment tout Sauf du trolling Même si je suis le premier A trouver cette classe nulle Encore une fois Si c'est bien sorti Au bon moment et tout C'est bien Là pour le coup Il est bien le Kra Même la game d'avant Pour Solary J'en avais parlé Du Kra J'étais en mode Bah ouais Kra Pourquoi pas Ça peut être pas mal Il va peut-être Varja Il va Varja dans le coin C'est pas mal 4000 vita max pour le Kra Et on a bientôt le Ceyla Qui a commencé à taper Et dès que le Ceyla Commence à taper Vous savez ce que ça veut dire Le retrait PM Il passe trop bien Il doit vraiment avoir Beaucoup de retrait Dans cette game Le retrait passe Beaucoup trop bien Moins 4 Sur 100 d'esquive Alors 48 d'esquive C'est quand même beaucoup Moins 3 Le secteur qui se fait juste Bizuter sur le placement Cette classe est trop forte Genre vraiment On n'a pas encore perdu Mais si on perd En tout cas Ça fera 3 défaites Contre Sanida C'est pas le hasard Tu vois ce que je veux dire Alors il donne l'épée à Mo Kra Pour qu'il puisse s'échapper Et on a un krach Qui a quand même pris Pas mal d'érosions Parce qu'il avait commencé Le combat Il avait 4600 vita de base Je crois 4500 Je sais plus exactement Un truc comme ça Donc il a déjà pris Pas mal d'érosions Mais bon on est loin De prendre un kill non plus On est très loin même Wow le secteur Il a envie d'effet Il fallait peut-être Respecter avec plus D'esquive PM On en a déjà mis Un petit peu Mais bon S'il esquive le retrait PA Avec 30 Si en plus On se fait scam là-dessus Ralentissement Il esquivera pas Cette fois-ci Cadran qui est pas trop mal placé Je crois qu'il a encore Téléfrag ou pas Le forge Non je crois qu'il est pas Téléfrag le forge C'est dommage Il aura pas les pires du cadran En tout cas Le plan de jeu C'est vraiment de bloquer Scra Le gêner le plus possible Est-ce qu'il peut s'échapper Cette fois-ci Il a l'alibé C'est quand même un peu compliqué Cette fois-ci De s'échapper pour le crash Je crois C'est vrai que là Il a pas la dispé Je dis pas de bêtises Il a l'alibé Mais il a pas la dispé Donc s'il libé Il le met là d'accord Mais après il fait quoi ? Il peut pas faire de dinguerie après Donc il va juste taper En restant au cac C'est pas mal Est-ce que notre sacre Peut-être Genre pénitence Le forge de lance Un truc comme ça Ça peut être pas mal Pour essayer de reprendre Un peu l'avantage On va charger la pupu Là ça va On a enfin réussi A faire le plan de jeu C'est-à-dire de vraiment Bloquer ce crat Ouais s'il peut pénitence Le forge de lance Ça peut être vraiment Pas trop mal à mon avis Et après il met des dégâts Sur l'érosion C'est peut-être le moment Pour ce lari De reprendre un petit lead La phase de jeu Est pas mal S'il arrive à taper Et normalement Il devrait en être capable Il n'y a pas de raison A part si on joue sacrifice Non mais on n'a pas de raison Ah il peut-être Qu'on joue sacrifice du coup Je sais pas En tout cas il met un shaffer crit Et il va aller taper Par là-bas Il faut se décider là Il faut aller jouer La tombe x2 Les dégâts sont En pas élevés Mais ça irode Est-ce que le Zobal Va aller débuff son allié Une nouvelle fois ou pas Pas sûr quand même Après il pourrait Ouais sacrifice plus perfusion C'est peut-être le plan de jeu De Ragacio Parce que là je pense Que s'il avait pénitence Il l'aurait fait quand même Donc il y a moyen Qu'on joue sacrifice Dans cette game C'est pas encore sûr Je pense qu'il va débuff son Kras Voilà Alors il va taper Après est-ce qu'on aura Assez de dégâts Côté Thunders Vu que le Sayada Tape quand même Beaucoup moins fort Que l'Enam Après il a pas encore Vraiment mis sa Vodou Et qu'il va mettre sa Vodou C'est comme d'hab Ça va commencer Et ça va être un enfer L'étape Zanteur De placer sur le Xelor Et on va Place Tron sûrement On va libérer pour le moment Et Scudo Très bien très bien Et là on rappelle Qu'on peut pas y roder Tous les tours Avec Forge Lens C'est pas mal Là on va tuer la Gonflap Ça c'est cool Pour le coup La Gonflap Ça va retirer L'épée Amokra C'est pas mal Mais là il n'y a pas D'érosion Une fois en termes de draft Xel ça crie Est-ce que c'est vraiment Si fort que ça Contre cette compo Je suis vraiment pas sûr Force du lac Pas trop mal On peut encore faire Un javelot de foudre En visant sur le Zobal Ça va taper le Kras Si il veut Non on le fera pas On va renommer Pour tacler C'est pas mal Et on va c'est train de Valkyrie Le fait de bloquer Scra tout le long C'est le plan de jeu Et c'est celui Qui tape le plus fort Dans leur compo Attention là Le Seyda qui va commencer A dérouler le jeu Parce qu'il n'y a plus de Pritek à partir de maintenant Il faudra à tout prix Chercher une zone perfusion Je pense Bon la Capric Sur le Xelor Ça a l'air de faire le taf Le Xelor il a l'air D'être assez indépendant A ce niveau là Avec sa Capric Il a l'air de bien tenir Ah par contre Il a 1 PM Alors qu'il a genre 100 d'esquive Mais le buff Ça dit Est vraiment Vraiment broken Parce qu'en fait La surpuissance Te met moins 15 d'esquive Du premier coup Alors qu'avant Ça faisait moins 4 Moins 4 Alors là Ça te met direct moins 15 Même la folle Elle est moins de Par contre en termes D'esquive et de retrait Tout à l'heure Le Xelor il a voulu retirer Un PA Enfin le Xelor a esquivé Un PA avec 30 Lui il a 60 Il a rien esquivé Enfin bref C'est pas grave C'est des détails Mais c'est un peu Du scam quand même Ok le Trang Il prend la zone Alors Le Xelor qui apparemment A 0 PM Est-ce que c'est un bug Daffy Des fois j'ai des doutes Mais c'est fou D'avoir 0 PM Avec autant Enfin il a moins 1 PM Avec 100 d'esquive Ok d'accord On va reculer Le Xobal De cette manière là On va pouvoir Faire du retrait Sur le Kras Un petit peu de retrait Sur le Xobal Cette fois-ci on esquivra pas C'est pas mal On remet une petite Prémos Et le Kras Et le Kras qui retire De PA Donc là on a un Kras Qui peut s'échapper Avec une flèche de repli Sur le Chafeur Un Spable empoisonné Le Kras Qui doit être en Wulan Qui lui aussi a du retrait Très toxique C'est un Kras Avec beaucoup de retrait PM On a quand même pas une esquive Dégueulasse non plus Parce qu'en gros 60 d'esquive 60 d'esquive Et 100 d'esquive Mais la surpuissante Elle met du malus Et le Kras Qui arrive à s'échapper Un petit peu Mais c'est le Kras Qui a 2 PM A chaque fois J'ai l'impression Il perd des PM Enfin j'ai l'impression Qu'il avait plus de PM Le Kras il a du mal A pouvoir jouer Vu qu'il a pas pénitence Ouais il manque un peu De mobilité Peut-être qu'il va falloir Tuer l'arbre Mais il fait un peu Que ça de son tour Le temps de jeu Est-ce qu'il joue pénitence Quand même Pour l'instant non Voilà on va pouvoir Tuer les invoques Ça fait du bien Est-ce qu'on essaie De prendre une zone perfusion C'est pas trop Il reste 5 PA Falloir jouer au jeu On va perfusion Mais pas en zone Et foutre vraiment De Grunov Afin d'augmenter Les soins reçus Evidemment Très bien très bien On a un Kras Qui est à 3600 De points de vie max Et il n'y a que Le Forgence Qui peut l'éroder Tous les deux tours Avec ce Cripuscule Et le Zoba Il l'a bien compris Qu'il fallait debuff Le Cripuscule Il l'a déjà fait 2 fois Et tel bon move On parante En termes de points de vie Celui-là Ils n'ont rien perdu C'est clair que là Mais Ils n'ont pas vraiment Commencé à taper Et surtout le fait Qu'on gêne ce Kras Qui est la principale Source de dégâts Ça m'est assez bien Fall qui va peut-être Aller taper Xer Xer qui ne sera pas Pesanteur ce tour-là On rappelle que le Kras Joue la flèche écrasante Également On va essayer de tuer la Synchro C'est vrai que ça s'est peut-être Bien joué La Synchro qui est l'une Des menaces de notre équipe Et effectivement Il va la clean C'est un peu dommage Pour nous Parce qu'on manque peut-être Un peu de dégâts Et la Synchro Qui ne meurt pas tout de suite Est-ce qu'elle a un poison peut-être Et il a un peu bégayé La Chiquita Attention Il a même pas tué la Synchro Et il a passé à 4 PA Attention Je sais pas pourquoi il a bégayé D'ailleurs le tour N'était pas spécialement très compliqué Ils ont dû Ils ont dû mal se comprendre Sur le vocal En plus il y a une bonne zone Avec la folle Ça ça fait plaisir Il y a des news Qui donnent le smile Peut-être qu'il faut même Lancer de là Non je sais pas Parce qu'il y a une zone Avec la folle quand même C'est pas mal De la prendre cette zone Ouais c'est pas mal du tout On va éroder On va Jormune Et ça c'est vraiment intéressant Peut-être même Qu'on pourra Flamish Sur le Kras Ouais la folle qui dégage C'est une très bonne nouvelle Et il reste encore 2 PA Peut-être Franchement Flamish C'est pas mal Ah ouais 189 dégâts On crache pas dessus Et Ceyda Qui n'arrivera pas A proc son ocre également Attention aussi Comme je disais Cette Synchro Qui reste en vie A 36 points de vie Bah là elle meurt pas Pour le moment C'est-à-dire que le Xer Peut-être la faire péter Avant que Bah ouais je sais pas Après au pire Sa force ça dit Aller la tuer Mais dans tous les cas C'est une très mauvaise nouvelle Pour Thunder Parce que là Il y a un problème quoi Il y a un truc qui va pas S'il est obligé d'aller la tuer Ça lui fait faire Voilà un détour et tout C'est pas pratique quand même C'est sûrement ce qu'il va faire Avec une herbe folle là-bas Mais c'est pas très opti J'ai d'infecter la K-Watt Ah tu vois En fait ça lui fait perdre 3 PA Obligé de se déca... Ça lui rayonne un peu son tour quand même Alors certes Il a réussi à la tuer Ce qui était nécessaire Mais ça lui rayonne un peu le tour Attention Thunder Parce qu'il s'était pas trop mal dans la game Mais là ce misplay là Je trouve qu'il est assez big quand même Tant mieux pour nous Tant mieux pour nous Tant mieux pour Solary Ça nous arrange Clairement ça fait nos affaires Est-ce qu'il peut pas remettre Une synchro directement à Nanatsu Il avait pas la relance peut-être Je sais pas trop Ça aurait été bien de la remettre direct Pour remettre de la pression sur la map Ah le renvoi il est cool Ça c'est pas mal Ce plan de jeu renvoi quand même Le fait qu'il soit encore taclé En plus le sacrier Il avait fini sur la bonne case du coup Et on met un petit sablier Sur ce Zobal Afin de le gêner également Le cadran est en pixels Très bonne phase de jeu là On met le Kras à Sipia Qui est taclé Il peut replier sur l'arachne Mais il est quand même bien enfermé Parce que même s'il replie Il se retrouve là Après il est bloqué par le forgelance Peut-être qu'il passe vers le bas Mais s'il passe vers le bas Il s'écarte de sa team C'est une bonne phase de jeu Parce qu'en plus On a pas pu débuff l'érosion Enfin peut-être que Le Zobal je pense qu'il sera trop loin Pour débuff l'érosion de son Kras On va écraser dans le sacrier Mais du coup le sacrier Je crois que ce tour là Il a quand même quelques PM Pour une fois Non je sais pas trop en vrai Je crois qu'il a 3 PM apparemment Mais au moins On va dire que l'écrasante C'est sur le sacrier Elle est pas sur le Xelor Il faut voir un beau côté des choses On a 3 PM Est-ce qu'il peut taper avec 3 PM ou pas ? Ça serait pas mal De réussir à taper un peu Il a 14 PA Attention au point de vie du sacrier Quand même Parce que là Ça serait cool de taper sur l'érosion Est-ce qu'il peut K-Watt ripost K-Watt Je sais pas vraiment Ouais K-Watt ripost Ça peut-être un move Effectivement Ça sera K-Watt ripost Peut-être avec une hécatombe Mais là comme je vous disais Bonne nouvelle Puisque le Zobal est loin Il pourra pas vraiment Débuff son allié Et le Krak Il chute à 2300 points de vie Et aussi Deuxième bonne nouvelle Je trouve que Niveau clean d'invoque On s'en sort pas trop mal Actuellement Le C-D n'a pas d'invoque sur le terrain Il a tout de même 3 arbres Mais ça va C'est ok Évidemment ça c'est les travaux Du force de lance Avec ses dégâts de zone Qui fait le travail Et l'épée qui va tacler le Zobal C'est vraiment excellent C'est très bien Ça va forcer le Zobal A claquer une libée Un carnavalo Ou je ne sais quoi Ou peut-être boliche Mais je pense pas qu'il joue boliche Vu qu'il est feu Et le force de lance A priori Même s'il a 4 PM Il trouvera une solution Pour atteindre Le Krak Avec Elding Avec Javelot de foudre Etc Vous connaissez la chanson En tout cas World Portage Il va être plutôt adepte Du mode full haut Je peux comprendre On va essayer d'empêcher Ce force de lance De trouver le Krak Mais je pense qu'il se débrouillera Avec une fente Pour Elding Et là ça va commencer A être intéressant Parce qu'il a 14 PA Et ça veut dire Qu'il peut faire un bon combo Est-ce qu'il a la portée Normalement oui Il devrait juste Fente aller là Et faire une Elding ici Ça devrait être à peu près Viable Il a une autre idée Derrière la tête Peut-être avec Balestra Sur l'arbre Ce n'est pas un mauvais move Également Surtout si ça permet De tuer l'arbre Je sais pas Si ça lui permet De se TP Et de tuer l'arbre C'est un bon move Mais apparemment Il va pas décider De faire ça Ça sera une Balestra Mais plutôt de l'autre côté Pour s'échapper du Seida C'est pas une mauvaise idée Non plus Elding qui est placé En sorte de ne pas faire proc Le forge-lave On va Jormune Et il reste encore 2 PA Peut-être pour une renommée Ça sera bel et bien une renommée Afin de reculer ce Xelor De l'écarter du Seida Et de le rapprocher En plus c'est vrai Que c'est bien joué Parce que le Xelor Les gars Il était taclé Il était taclé Et vu qu'il est pesanteur Ça l'arrange C'est un petit détail important C'est cool Et bah ceux-là Ils sont pas si mal J'avais un peu peur En début de partie Mais la phase de jeu Un peu foireuse Où le Zobal Tue pas la synchro Le Cry Il se refait ramener là-bas C'était une très bonne phase de jeu La Capricarelle également Sur ce Xelor Qui je trouve Est une très bonne idée On a peut-être appris Nos erreurs de la game numéro 1 La Capricarelle C'est vrai qu'on en avait Un petit peu parlé dans le chat C'était un bon call Et là la preuve Ça fait le taf Pour l'instant Le Xelor Qui n'est pas sous perfusion Et qui est full vie Grâce à la Capric La Capric Qui depuis tout à l'heure Lui offre pas mal de chine On va quand même reculer Ce Xelor ce tour-là Attention Peut-être là Le Shark Law Sur son Cry Il aura accès à pas mal de PA Ce tour Parce que le Xelor est loin Avec 4 PM seulement Peut-être qu'il va devoir faire Un tour de placement Sur le Zobal Genre reculer le Zobal De l'autre côté A noter que ce tour-là Il me semble que le Sacker Aura accès à la transposition C'est une bonne nouvelle Alors On a Gélure J'ai pas fait gaffe sur quoi J'avoue Ok on a genre le Zobal De cette mer Il faut se trouver Un move Ouais juste frappe C'est au 4 tiers Un petit peu de retrait Une IB pourquoi pas Et c'est pas mal Alors après attention Parce qu'il peut vite revenir Avec Cavalcade Mais bon Ça va lui faire perdre des PA De toute manière Ça c'est des PA perdues Pour le Zobal Et également Ça l'empêche de mettre Un placeron aisément Donc c'est très bien 0 PM là Le Sacré Le Sacré Il a envie d'effet Flygame Voilà La vilaine game Après franchement Il aurait peut-être Une entité à transpo Dans tous les cas Non je sais pas 1300 points de vie Sur ce KRA Encore une fois On voit la value Je l'avais dit C'était le gros point fort De notre équipe Ce fort gelance Franchement il arrive à taper Sur la cible A tous les tours Grâce au source En ligne de vue Et ça fait vraiment Un gros gros taf Là on peut à peine Taper le cadran Ça l'élimine même pas C'est un peu la crise Est-ce qu'on a la portée Pour transpo le Sadida Ou l'arbre On est peut-être un peu loin Avec 0 PM Je pense qu'on peut pas Le Sacré Il a envie d'effet Avec ses 0 PM Tous les tours Là j'avoue Que ce tour là Il n'y a pas de dinguerie à faire Je crois qu'on va devoir Faire un petit tour à vide C'est dommage Si on avait eu juste 2-3 PM A mon avis Au moins d'avoir la portée Pour transpo l'arbre Ou le Sadida Et c'était quasiment un kill On va quand même décider De transpo Pour aller peut-être Gratter quelques dégâts En vrai Au point où on en est Gratter juste peut-être 600-700 dégâts Bah c'est pas négligeable Parce qu'on a un Zobal Qui est vachement loin S'il arrive pas A mettre trop de shield C'est le force gelance Qui pourrait venir A bout de cette game A noter qu'il me semble Que notre force gelance Va proc sur Dofus Vulbis Ce tour là Je crois pas qu'il n'ait été touché Je crois pas qu'il était infecté Il me semble qu'il n'a pas été touché Ce qui signifie qu'un proc Vulbis Un proc Vulbis sur force gelance C'est vraiment très très fort Donc ça peut être Une excellente nouvelle On va essayer de cavalcade Là dessus Cavalcade pivot Je pense qu'il peut être capable De mettre un plastron Ouais Quoique il va peut-être Il manquer un PM Ouais non Il va galérer En vrai il peut juste mettre Torto Et Torto C'est même pas dit Que ça sauve la vie Parce que là on a un ward portail Qui est en 14-7 apparemment S'il n'y a pas de bug Ça peut être un kill dès maintenant Comme quoi Le pick Krah On a peut-être eu peur pour rien Je sais pas Après on a quand même bien Counter son plan de jeu Le Krah n'a pas le droit au bonheur On l'a gêné tous les tours Tous les tours Soit tacler Soit retirer des PA Etc etc Allez ward portail 15 PA On va LD Lance du lac C'est bien joué On va Jormune On peut faire quoi de beau On peut faire Fente Non je sais pas Ça rentre pas vraiment En fait il faudrait Fente Jave l'autre food Ah il a peut-être Attends il a peut-être misplay Il va épilogue Et après il peut refaire Lance du lac Il a fait un misplay Les gars Attendez sauf si il tue Ok il tue quand même Ça va il a pas fait de misplay Parfait le kill est pris En fait j'avais une autre idée Tour qui marchait aussi Mais c'est bien ce qu'il a fait En fait il pouvait Fente Et Jave l'autre food En visant directement sur lui Mais ça passe Ça passe Donc c'est très bien Le kill est pris Et au final C'est Saïda Il a pas En fait il s'est fait counter Par la capric Et la perfusion en fait Donc cette fois-ci On a beaucoup mieux Préparé la game J'ai l'impression La capric très bien La perfusion a vraiment Fait le taf Les trains de valkyrie On a pas été timide dessus Pour pas prendre de retard Et force je lance C'est une classe de fou furieux Comme on le voit actuellement Dans la game On va quand même se méfier On est en 3v2 Mais c'est plutôt Une très bonne nouvelle En tout cas c'est bien Parce qu'on dirait Qu'on a quand même pas mal Appris des erreurs De l'année précédente En termes de draft En termes de préparation de match Et ouais non c'est cool Ça nous aurait fait chier De se faire avoir Deux fois par la même équipe A cause d'un pic Sadida Ça aurait été vraiment désagréable Là normalement Il n'y a plus trop de raisons D'être inquiets les gars Ça devrait aller égaliser Au score contre cette équipe De Thunder Ça sera un partout Pour ce soir a priori C'est un bon résultat Je vous l'ai dit Si on gagne un match par soir C'est vraiment ok C'est vraiment ok C'est pas grave Si on fait pas 2-0 à chaque fois Et comme on l'a déjà dit aussi Une petite défaite de temps en temps Ça te met une petite claque Gare à la tête Ça te remet les idées en place Pour te dire que là Peut-être on a fait de la merde A ce niveau là Bim on a mal draft Bim on a mal préparé le match C'est pas grave tu vois C'est fine On a une belle zone hécatombe là Là je trouve qu'on a bien Clean les invoques Et la value de ce force de lance Quel que soit son mode En vrai c'est assez Ouais oula oula Le plus 1500 La folie sanguinaire Là il fait plaisir Ohlala Énorme tour de ragas Il a atomisé la map Énorme Il a quasiment tué l'arbre également Et bah putain On va concéder là dessus Ouais très bon tour de ragas J'avais peur Mais au final Ça s'est bien passé Après qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux Côté Thunder Avec cette équipe Krasadi J'essaye là Qui cette fois-ci Y'avait beaucoup de retrait Mais peut-être pas assez de dégâts Le Zobal Feu Mêlé aussi Pas très fan Quand même Zobal Feu Mêlé Bah pourquoi on a pas joué Un Zobal Ravageur Pour mettre un peu plus de pression Également retirer des PA Au Forge Lens En fait si le Zobal jouait Ravageur Juste il vient Il met Petit Picada sur le Forge Lens S'il perd 2 PA C'est vraiment chiant Donc c'est Zobal Feu Mêlé Qui était un peu un flop Même si le fait Qu'il débuff ses alliés C'était bien Mais il pouvait quand même Débuff en mode Ravageur Sous-titrage ST' 501